Aouj billahi minash shaitan wajib, bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça se passe, bon alhamdulillah tout va bien, très bon début de semaine à toutes et à tous, qu'Allah veille sur nous, nous protège, guide nos pas sur le droit chemin, libère notre pays, libère l'Afrique, voyant peuple d'Afrique, voyant peuple de Guinée, on se retrouve en ce début de semaine, voilà, nous allons continuer, incha'Allah, sur cette lancée-là, parce que ça n'est trop, et quand c'est trop, c'est trop. Rien ni personne par la force divine ne pourra, incha'Allah, arrêter cette machine qui fait avec tous les moins à disposition de cette énergie-là pour faire arrêter cette injustice-là qui prévaut dans notre pays. Donc je vais bien, vous venez vous partager le live, aujourd'hui on va aller dîner dans le palais Montmède 5, aujourd'hui, cette vidéo-là, en tout cas, vous allez connaître la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le parquet général s'est déchargé, c'est des douanés de l'arrestation de nos frères. Donc, ces combattants pro-démocratiques qui ont été injustement arrêtés, kidnappés, conduisent à des lieux tenus secrets jusqu'à aujourd'hui, et que Dieu a montré sa force pour que le peuple de Guinée puisse voir lumière sur tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Sinon, le frère Montmède Lamine, Montmède Sissé, aujourd'hui, il ne serait pas en vie. Ça, c'est un signe que nous, vaillants peuples de Guinée, nous allons gagner ce combat. C'est un signe que le peuple de Guinée, Dieu ne nous a pas abandonnés, il nous a seulement mis à l'épreuve qu'une fois que nous allons sortir de cette tyrannie de Mamadi Dombouya, de voir le futur et de bien choisir les chefs que nous allons, oui, mettre à la tête de nos états, de notre état. Alors, peuple de Guinée, j'aimerais d'entrer de jeu aujourd'hui, je vais vous montrer des vidéos. Et d'abord, j'aimerais que vous sachiez que la position qu'on a prise concernant les familles de ces dignitaires est une position normale et légale. Donc, il ne faut jamais, je dis bien, il ne faut jamais se laisser divertir pour aller vaguer à des conneries de merde, des drogués. Est-ce que vous comprenez ? L'essentiel, il n'y a pas quelque chose de plus essentiel que la vie. La vie, il n'y a pas quelque chose de plus essentiel. Donc, n'allez pas vous attarder sur des trucs de drogués, des alcooliques, pour venir divertir la galerie. Ils ont mis beaucoup de stratégies en place. Il y a même des, voilà, spédos qui se disent activistes, blogueurs et autres qui vont sortir sur les réseaux, parler patati patata. Mais ça ne vaut pas l'essentiel. L'essentiel, c'est la vie. Et c'est la vie de nos camarades. Rien, ni personne ne doit réussir à nous manipuler. Vous comprenez ? Donc, suite à la sortie du jeûne, mon maître 6C, nous allons, aujourd'hui, nous allons monter au ciel pour montrer tout ce que Mamadi nous cache. Et vous allez taguer, vous allez continuer à partager cette vidéo au maximum pour que le parquet puisse aller fouiller dans ces zones-là si nos frères ne sont pas là-bas. En tout cas, en tout cas, nous, nous allons vous montrer ça. Donc, je vais vous montrer. Bonsoir, bienvenue, merci de partager. Rien ni personne ne pourra nous divertir sur ça. D'abord, on écoute ça. Ce nom le porte-parole pour protester contre les multiples violations des droits de l'homme et des arrestations jugées arbitraires par le pouvoir militaire en place. Les explications avec Malik Diakité, notre correspondant à Conakry. Ces avocats dénoncent ce qu'ils qualifient d'arrestations illégales et arbitraires des citoyens guinéens, mais aussi protestent contre la détention de Omar Sylla, alias Founi Kemangé et Mamadou Biloba. Deux leaders de la société civile arrêtés des peuples d'une semaine. Selon le barreau, ces deux responsables du Front National pour la Défense de la Constitution sont détenus à un lieu tenu secret sans avoir accès à leurs avocats. Les citoyens sont victimes d'arrestations et de détentions extrajudiciaires par des agents encagoulés sans convocation préalable qui ne sont munis d'aucun mandat de justice, à compter de ces jours. Nous observons un boycott total de toutes les audiences et sur toute l'étendue du territoire national. Le ministère de la Justice, pour le moment, n'a pas souhaité répondre à notre demande d'interview. Ces avocats comptent se constituer partie civile pour porter plainte contre X pour des faits, je cite, de séquestration, enlèvement, torture, des infractions qui, selon le barreau, constituent des crimes contre l'humanité. Merci de partager. Merci au barreau de Guinée. On observe la situation. Au fait, j'ai remis la vidéo, j'ai remis cette sortie du porte-parole du barreau de Guinée pour que vous puissiez savoir que cette position a été prise par nos magistrats. Voilà. Donc, on continue. On va écouter d'abord Mohamed Sissé, s'il vous plaît. J'ai remis la gendarmerie. Et, Founiki, on l'avait mis ici, dans notre pick-up. On m'a mis sur le banc en fer. Nous n'avons pas tardé, nous envoyons la gendarmerie de Hamdallahï. Lorsqu'on quittait le commandant d'ailleurs, lorsqu'on a arrêté chez le coordinateur, au moment qu'on venait à commandant Hamdallahï à Rompoy, il y avait trois autres blindés qui étaient postés là-hérit, des militaires qui étaient au Rompoy. Ils ont utilisé les gendarmes pour nous faire sortir du domicile, mais l'opération était dirigée par les forces spéciales. Arrivé à la gendarmerie, l'escadron de la gendarmerie de Hamdallahï, ils nous ont fait rentrer ici, dans la grande cour. Le commandant de la gendarmerie, il avait un gros ventre comme ça, grand. Il avait ordonné à ces gens de mettre le cylindre dans le violon. Mais sur ce coup, le chef des opérations de l'équipe des forces spéciales qui était venue sur le terrain ce jour-là, avait dit non, il avait répliqué du non, les collègues-là nous appartiennent. Il dit, les collègues-là nous appartiennent. C'est sur ces instructions qu'ils nous ont fait sortir ici de la gendarmerie. Ils n'avaient pas fait même deux minutes ici, dans la cour de la gendarmerie. Ils nous ont fait sortir, ils nous ont mis maintenant ici dans les blindés. Le commandant, je ne le retiens pas son nom, mais il était un homme de grande taille. Bon, il était ici presque les membres qui n'étaient pas caboulés. Parce que les restes des éléments étaient tous en caboulés. Il était de grande taille, il n'est pas barbu. C'est sur ces autres qu'ils nous ont fait monter dans les blindés. Moi et Billo, on était dedans ici, dans les blindés. Il faut qu'ils étaient dedans, dans notre blindé. On était assis entre deux militaires. L'un était à ma gauche et le second était à droite de Billo. Donc, sur le coup, dans le blindé, les militaires qui étaient à nos côtés disaient « Vous, depuis le 5 septembre, vous étiez en prison. Nous sommes venus, nous vous avons libérés. Vous continuez encore à pagayer. Vous voulez inciter le peuple contre le régime. Il a dit « Mais, vous allez regretter tout ça. Attendez seulement, arrivez là-bas, nous allons arracher toutes vos dents. » Le commandant demandait de se présenter. Billo ne s'est pas présenté. Moi, je me suis présenté. Sur le coup, on nous jufflait. Il nous donnait ici des coups de coude. Donc, on nous donnait des coups de coude. On partait ici, on cognait sur nos têtes contre et sur les barres de fer derrière. Donc, on avait assez de mal. On nous jufflait, on nous tapait un peu partout et en plein visage. Ils ont demandé « Qui vous finance ? » Personne n'a répondu. Comme nous nous sommes restés mieux, ils ont continué à nous frapper. Après, ils ont dit de couper nos têtes pour ne pas savoir si c'est notre destination. Sur le cas, Billo avait essayé de me souvire. Il dit « Laissez-se gérer, il ne fait pas partie. » Le bulletin qui était à gauche de moi, il me disait « Ta gueule ! » Nous avons des informations sur vous tous. Nous connaissons tous vos membres et tous vos collaborateurs. Il a même tapé encore, il s'en plait en plein visage. Nous sommes restés comme ça, on a bougé parce que nous, on avait la tête coupée. On ne savait pas où on allait. Mais lorsque nous sommes arrivés à destination, nous avons su que c'était le palais numéro 5 à la prise. C'est une courte vidéo où j'ai un peu coupé maintenant où il a parlé de tortues, où on les a conduits sur l'île de Kassala. J'aimerais vous montrer une vidéo ici de quelques secondes le jour qu'il a été relâché pour dire qu'il a été vraiment torturé. Voici ça. Parce qu'on montre ça parce qu'on ne voulait même pas montrer ça parce que le parquet ne bouge pas. On montre ça parce que le parquet ne bouge pas. C'est le jour qu'il a été libéré. C'est le jour qu'il a été libéré et il a fallu il était entre la vie et la mort il a fallu des interventions beaucoup d'interventions. Voilà. Beaucoup d'interventions. Attendez, je vais vous montrer d'autres vidéos aussi. C'est ça la Guinée aujourd'hui sous le règne de Mamadi Doumbouya. C'est ça la Guinée sous le règne de Mamadi Doumbouya. Voilà. Comme le parquet ne veut rien faire nous, nous allons travailler à leur place. Regardez ça. Comment on peut faire ça à un être humain? Regardez. Regardez. Quand il a été libre, quand il a été relâché là. Il a fallu que les gens le font ça. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. On ne voulait pas montrer ça. On ne voulait pas montrer ça parce que voilà il y a des gens ici qui ne sont pas en sécurité. Vous comprenez? Regardez ça. Voilà. Regardez ça. Ça c'est le jour que Sissé a été relâché quand on l'a récupéré. Regardez ça. Regardez ça. Maintenant, nous on est en train de dénoncer tout ça. On est en train de faire tout ça. Les gens veulent maintenant qu'on se taise, qu'on dise que non, il ne faut pas faire ceci. Est-ce que tout ce qui est en train de se passer dans notre pays, tout ce qui est en train de se passer dans notre pays, les assassinats, les kidnappings, les découpages, c'est-à-dire les assassinats barbares, sectionner les gens, hein? si vous savez ce qu'eux ils sont en train de faire, ils t'attachent, il y a un attachement là-bas qu'on appelle attache chinois. S'ils t'attachent à ça, ta tête là, c'est-à-dire ton pied en haut, ton pied en haut, ton pied, ta main collée à ton pied là-bas, après ils vont faire entrer un bois là-bas, et puis tu vas être crochet en haut comme ça et puis ta tête va être comme ça, tu vas rouler, rouler comme ça. C'est comme ça ils ont fait avec Sadiba. C'est comme ça ils ont fait avec Sadiba et ils ont fait avec beaucoup de nos militaires. Ces militaires-là sont où? Il est où Sekou Kondé? Sekou Kondé est où? Il est où? Élément du bata, lui il est où? Depuis septembre 2023, sa famille n'a aucune nouvelle de lui, il est où? Ils sont nombreux beaucoup comme ça on va les publier chaque jour si ça va déplaire ça va déplaire mais tout le monde a droit à la vie c'est Dieu qui nous a créé il nous a fait sortir sur cette terre ce n'est pas un être humain de décider de la fin de vie de son prochain jamais maintenant je vous envoie dans une immersion totale attachez vos ceintures car nous allons monter au ciel nous allons voir la prison de Fotoba la prison de Fotoba vue du ciel et les magistrats vont se lever pour aller fouiller s'il n'y a personne là-bas et nous allons partir aussi à Kassa nous allons partir aussi à Sorokoni nous allons partir à Kalakor dans l'enceinte du camp je dis bien du camp des forces spéciales à Forikaria attachez bien vos ceintures on monte au ciel partagez partout partagez partagez partout ça c'est Fotoba d'abord ça c'est Fotoba ça c'est Fotoba ça c'est Fotoba maintenant c'est un côté de l'île je suis en train de travailler je suis en train de travailler ça c'est le côté non habité de Fotoba c'est le côté non habité de Fotoba ça veut dire je montre ça ce n'est pas une grande île ce n'est pas une île comme ça qui est grande c'est le côté non habité maintenant on va partir vers le côté habité voilà partagez partagez ça c'est le côté habité ce n'est pas une île qui est tellement habité il n'y a pas beaucoup de monde là-bas voilà cette île là a été utilisée par les français dans les temps passés pour faire le mal au peuple africain voilà maintenant vous voyez on vient vers la prison la prison est très éloignée des habitations voici la prison de Fotoba merci de partager ils sont en train de signaler merci de partager ils sont en train de signaler c'est là que Mamadi est en train de massacrer nos frères loin des yeux de la population loin des yeux de la communauté internationale sans aucune preuve parce que cet endroit là quand tu vois une personne ici tu le tues c'est facile de faire disparaître le corps voici la prison de Fotoba voici la prison de Fotoba voilà vue du ciel vous voyez aux alentours il n'y a aucune habitation il n'y a aucune habitation ce n'est pas la seule prison il y a Kindia où ils envoient des gens il y a Sorokoni où ils envoient les gens il y a Kalako où ils envoient des gens dans leur base nous allons monter au ciel et nous allons montrer ça à la communauté internationale au parquet général ces endroits là en tout cas de partir rendre visite s'il n'y a personne détenue dans ces lieux là voilà parce que nous sommes en train de rechercher nos frères c'est ça peuple de Guinée voici la partie où ils débarquent si vous avez suivi toute l'inter l'intervention de mon maître si c'est là il a dit qu'ils ont marché sur un pont en fer voici le pont en fer là-bas sur l'allée là l'allée du débarcadère attendez ça va je vais je vais faire retourner voilà voilà je vais faire retourner voici le pont en fer c'est à dire ce pont en fer là c'est ce côté là que eux ils viennent accoster avec leur jodiac ils viennent nuitamment ici débarquer nos frères kidnappés enlevés ils les font monter sur cette allée là direction la prison vous voyez l'allée vous voyez tous ces arbres là voilà regardez c'est la prison qui est là à côté merci de partager ils sont en train de s'y aller ils sont tous là les éléments des forces spéciales Jordan tout le monde les membres du CNRD ne vous inquiétez pas ce qu'on a commencé là nous on va pas tuer vos familles nous sommes pas des criminels on n'est pas des assassins nous avons seulement dit qu'on va dénoncer vos familles qui ont demandé l'asile en Europe que voilà ce sont pas des personnes qui qui méritent d'avoir l'asile aussi simple que ça donc nous sommes pas des assassins nous sommes pas des criminels et nous allons nous nous comporter légalement envers vous voilà voici la prison regardez aux alentours regardez voilà on monte au ciel il n'y a aucune habitation proche maintenant on va partir vers mon médecin vous allez on va quitter là voici la distance entre Fotoba et Kassa Kassa c'est deux endroits on dépasse Kassa d'abord on va venir à Conakry vous voyez Conakry est là et le point jaune blanc là-bas ça c'est la prison de Mamadi voilà c'est la prison de Mamadi à Fotoba point jaune blanc au fond vous avez vu c'est écrit là-bas Fotoba vous avez vu c'est écrit ici Conakry maintenant on va zoomer on va venir là jusqu'à Bulbiner jusqu'au palais Montmède 5 voilà vous partagez s'il vous plaît ils sont en train de signaler ils sont en train de signaler ils sont en train de signaler vous partagez vous partagez donc on va venir vous allez voir voilà le palais Montmède 5 aussi et les embarcadères du port de Bulbiner voilà vous voyez vous voyez déjà le palais Montmède 5 qui est là on va descendre on va descendre on est à 8600 et quelques pieds on va descendre encore on va descendre voilà vous voyez c'est écrit palais présidentiel de la transition maintenant vous voyez il y a je vais mettre pause vous voyez il y a plusieurs embarcations ici cette zone là a été voilà dégagée et refait refait à droite vous voyez ces barques qui sont là ce sont les barques des pêcheurs des pêcheurs normal tout 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 mais là où le chiffre 8 là où il y a le chiffre 8 là vous voyez un allée un allée d'embarcation spécial maintenant derrière là où il y a le cercle là où il y a le cercle c'est à dire derrière le chiffre 8742,05 mètres il y a un cercle maintenant cette zone là cette ruelle là qui conduisait au restaurant à l'époque Obama cette ruelle là a été dégagée c'est à dire le tyran il a dégagé ce côté là tous les assassinats tous les trucs qui vont se passer ça se passe dans le palais ils ont un endroit spécial service de renseignement guinéen où ils torturent les gens donc pour empêcher que c'est un bunker déjà le bruit ne sort pas mais pour empêcher que la population puisse s'apercevoir de quoi que ce soit ils ont barré toute cette ruelle là tout ça là c'est barré tout ça là il n'y a aucune voiture qui passe par là voilà si vous pouvez constater regarder vers la ville là-bas monter un peu en haut là où c'est écrit primature ministère de l'économie et des finances là vous allez remarquer qu'il y a des petits véhicules qui sont là-bas mais sur cette allée là sur cette ruelle il n'y a aucune voiture aucun voilà aucune circulation voilà c'est ça il y a son héliport qui est là tout c'est à partir de là parce que pourquoi c'est à partir de mon mètre 5 à partir de mon mètre 5 attendez à partir de mon mètre 5 je vais zoomer encore comprenez bien la chose je vais zoomer on va continuer la partie elle est très importante quand vous avez écouté mon mètre 6 c'est tout de suite là il a dit ils les ont envoyés à mon mètre 5 donc à partir de mon mètre 5 ils vont les bander les yeux ils vont marcher et puis ils vont monter à bord d'un jodiac donc cette partie là je vais agrandir cette partie là une fois qu'ils étaient dans le palais c'est à dire on les a amenés dans le palais et là à partir du palais ils ont marché pour venir derrière pour venir derrière jusqu'à embarquer embarquer pour venir sur l'île on va retourner sur l'île on va retourner sur l'île voilà on va retourner sur l'île vous voyez la distance entre voilà eux et l'île c'est à quelques vingtaines de minutes donc le jeune a dit que ils ont roulé à quelques vingtaines de minutes vingtaine à trentaine de minutes et là la prison est là vous voyez donc au parquet général de demander à celui qui habite au palais mon mètre 5 illégalement de venir rendre visite à ce lieu là si réellement ce n'est pas une prison utilisée si réellement des personnes prises en otage parce que cette prison aujourd'hui n'est pas reconnue comme une prison de l'état guinéen c'est à dire ce n'est pas enregistré nous les prisons qu'on connait c'est les prisons de de la maison centrale les prisons civiles de Kindia et autres mais la prison cette prison là que Bamadi a pris spécialement pour faire son business tuer des gens ce n'est pas ce n'est pas une prison qui est reconnue par les autorités maintenant je vous montre encore ceci ça la prison en vidéo vous voyez ça c'est la cour de la prison vous voyez à gauche à gauche il y a un petit truc là comme Caz Caz en tolo voilà un peu rouge voilà rouge bordeaux là maintenant je vais encore montrer la prison vue du ciel c'est à dire pour que ça dit que réellement il s'agit de cet endroit là vous comprenez donc je vais vous montrer la photo de la prison vue du ciel vous allez remarquer que c'est le même endroit voilà voici la photo ici vue du ciel voilà vous allez remarquer que ce petit ce petit Caz là rouge là est au lieu au milieu de la prison voilà vous voyez cette case au milieu elle est là sur la vidéo et les autres coins de la prison les tôles sont en couleur rouge bordeaux on continue merci de partager ils sont là on va démasquer le tir un des symboles et témoins de l'histoire douloureuse des peuples noirs il était par excellence le lieu où les rêves étaient brisés les rêves de résistants africains contre le colonialisme Aboubakar Kamara est celui qui veille sur ce patrimoine africain il ne se rappelle pas de la dernière visite d'un touriste les anciens les anciens nous disent que ce pénitencier a d'abord reçu 350 résistants africains venus des différents horizons du continent avant d'être suivis par plusieurs vagues de résistants prisonniers 350 personnes quelques parties de la clôture du pénitencier avaient cédé face à l'usure du temps avant d'être rénové grâce à l'implication personnelle de l'ancien gouverneur de Conakry c'est le même endroit tout a été détruit c'est le général Mathurin qui a tout reconstruit avant de nous prendre en charge au gouvernement de la ville de Conakry c'est dans cette cellule que Waliou de Gomba un des résistants venus de l'Afrique centrale et son mieux-un on rend vous voyez comment est regardez comment est la cellule même 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 son pire animal hein qui est animé de rage chaque jour là tu vas pas le mettre dans cet endroit là regardez comment la cellule là est regardez regardez comment est cette cellule là hein où ils ont massacré les résistants africains plus de 350 résistants africains c'est là que Mamadi lui il est en train d'utiliser aujourd'hui pour massacrer son propre peuple à cause du pouvoir à cause du pouvoir mais c'est incroyable mais vrai à cause du pouvoir tu viens tromper le peuple tromper tout le peuple africain donner de faux espoirs et là pour faire assévir ton règne tu ne fais que massacrer des gens et puis on dénonce ça les gens disent que non non il ne faut pas dire ça on continue un ancien leader de la résistance africaine dont le parcours est enseigné dans les établissements d'enseignement public africain central et son mieux un on rendu l'âme C'est dans cette cellule que Waliou de Gomba un des résistants venu de l'Afrique centrale et son mieux un ont rendu l'âme un ancien leader de la résistance africaine dont le parcours est enseigné dans les établissements d'enseignement public et privé C'est ici que le Waliou de Gomba a rendu l'âme lui et son mieux un ont été tous enterrés ici en Guinée pour attirer plus de visiteurs sur ce site touristique les gardes demandent une attention des autorités de transition cela pour terminer ce que Mathurin a commencé Merci beaucoup voilà on va continuer à taper ça vous aussi vous pouvez le faire ce n'est même pas compliqué ce n'est pas magique voilà parce qu'on est sur cette terre là on pense qu'on est comme ça non non voilà vous téléchargez l'application Google Earth Google Earth vous comprenez il y a de versions plus 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 cool qui vont même voilà sortir des vidéos des endroits voilà ce Google Earth là il vous suffit de taper île de Fotoba île de Kassa Soronconi Cancan partout ça vous fait sortir tous les endroits à chaque moment il y a des satellites qui font le tour de notre orbite qui prennent des photos et vidéos c'est comme la dernière fois où les satellites de Starlink avaient fait le tour là donc à chaque fois ils font la mise à jour de tous les endroits actuellement il y aurait même des vidéos de ces endroits là comme eux ils aiment prendre des vidéos de leur torture Inch'Allah le moment viendra donc le live a été un peu long voici la prison nous allons revenir dans un prochain live monter au ciel sur Soronconi monter au ciel sur la prison de Kidia monter au ciel oui la base des forces spéciales Kalako et surtout Horizon au palais du peuple c'était votre frère Kinga J224 tout ou fort on continue de mettre le turbo car la vie d'humaine n'a pas de prix vous arrêtez d'assassiner les gens on part aux élections tu quittes notre pays le peuple choisit son dirigeant où est le mal à ça aujourd'hui personne n'est en sécurité dans ce pays aujourd'hui les gens sont en train de fuir ce pays je vous apprends beaucoup de ministres veulent démissionner et je vais vous donner une exclusivité ici le premier ministre Baouri en tout cas jusqu'à preuve du contraire il faut le laisser sortir du pays parce que les Gomous étaient là ils voyageaient et partaient ailleurs alors Jordan a reçu des informations que Baouri veut démissionner c'est pourquoi Baouri ne sort plus en dehors de la Guinée vrai ou faux en tout cas il faut le laisser sortir de la Guinée on verra tout le gouvernement veut jeter l'éponge tout le gouvernement c'est pourquoi d'ailleurs on fait sortir beaucoup ont fait sortir leurs membres de famille pour ne pas prendre assez de temps nous allons revenir sur Soronkoni sur Horizon sur Kalako et bien sûr la prison de Kindia on se retrouve l'homme est reste sous la protection divine ne vous inquiétez pas les trucs mystiques ça ne va pas rentrer je suis avec Dieu je suis avec Dieu je suis sincère je suis honnête envers ce peuple rien ni personne ne pourra réussir à faire vaincre Allah tous les jours ils essayent de me tuer mystiquement tous les jours parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent plus m'avoir ils savent qu'ils ne peuvent plus m'avoir donc il faut le tuer mystiquement donc depuis qu'on a commencé à faire d'identifier de dénoncer leurs familles qui ne sont pas réellement des réfugiés ils ont encore activé des trucs mystiques sur moi mais à Moussouma il faut y aller à Tétorodé nous avons à Tétal Koursi nous avons un homme qui a fait un homme si tu es sorcière ou sorcier si tu viens chez moi ça à Tétal Koursi ça te tue ça te tue ce n'est pas des talismans là je suis un homme car je suis un homme qui a fait il m'a dit non non ce n'est pas ça il faut que tu as Tétal Koursi il faut que tu as à Tétal Koursi il faut que tu as si tu es sorcier ou si tu es sorcier si tu es fétichère ou tu es quoi si tu viens moi chez moi une fois que je t'attrape à Tétal Koursi tu as à Tétal Koursi ce n'est pas moi même qui t'attrape si à Tétal Koursi tu as à Tétal Koursi il faut que tu as qui a pâle la roule c'est au Ol au écoute l' numerous il m'a dit n'est pas qu'à Tétal Koursi ça se la lk Il m'a dit que le Spesanteur apparaît, qu'il demeure, qu'il demeure, toujours, que celui-ci ou Pesanteur apparaît. Et Nathalie, je me suis dit, J'ai toujours dit, « Je ne voyais pas que ce qui est ce que je veux qu'il me mentir. » Mais il y a un mâton. Il a dit qu'on y avait des personnes qui ne me font pas des questions. Il m'a dit que c'est ce qu'il s'est passé. Ses rires sont bienvenues, les rires ne peuvent plus être d'ailleurs. C'est ça ! Sous-titrage ST' 501